salut à tous alors aujourd'hui on va présenter un petit nouveau de cette année de la marque dame donc c'est le leur en fait le pike seducer avec en indication le loose body en 180 mm et la coloris pike qui m'a bien plu d'ailleurs donc on va voir aussi le nouveau concept de chez dame qui est sorti c'est le donc en fait c'est une armature avec une bavette et et avec deux triples déjà monté en ce livre donc voilà donc on va regarder ça donc moi je viens de faire un petit tour à la pêche en fait avec ma nouvelle can bon du coup j'ai louper deux trois brochets et j'ai trouvé ça sympa à vous montrer en fait j'ai tout enlevé on va reprendre depuis le début donc le trolling système en fait c'est juste une armature en avec un certain alliage je sais pas exactement quoi en tout cas c'est plombé je vous donnerai le plombage exact je pense ça doit voisiner les 20 grammes pas loin entre 15 et 20 grammes donc il se compose en fait de deux façons c'est que il y a premièrement une pointe ici pour le rentrer dans la tête du leur sou et ici pour le piquer dans le ventral j'ai été un peu sceptique en fait au départ en me disant que leur serait vite arraché avec un brochet et la preuve que non en fait et donc se compose d'une petite bavette qui va en fait servir simplement à donner du rolling en plus au leur et du coup le leur étant quand même plombé on peut pêcher dans quatre mètres d'eau sans problème mais autant il va donner un aspect de poisson nageur pas aussi serré mais va donner en fait un bon rolling au leur que normalement il n'a pas avec une tête plombé simple donc ça peut être pas mal là je cherchais je voulais voir en fait ce que ça donnait en vibration et du coup l'autre jour on a été pêcher un peu avec eric on a fait on a vu deux trois poissons mais en on a touché très peu quoi j'en ai touché qu'un que j'ai loupé d'ailleurs mais mais là en fait du coup j'ai eu trois touches en fait sur le même poste et c'est vrai que c'est sympa quoi donc en fait il je vais vous présenter le donc le paix séduceur avec dite loose body de part à mon avis sa souplesse donc il fait penser en fait au duck fin de chez daïwa mais en beaucoup plus gros avec un corps un peu plus imposant et une claudale un peu moins un peu moins grande du coup en fait sur la vidéo on va pouvoir voir en fait qui qui donne pas mal de rolling et à côté de ça en fait la claudale va le paddle va vraiment aller chercher et brasser de l'eau sinon au niveau finition il est quand même joli fz nous habitue de plus en plus à des jolies leurres ça il faut le dire et du coup en fait donc le coloris paille tout ça est vraiment sympa il ya d'autres coloris aussi en magasin et en nouveauté donc je vous conseille d'aller voir c'est un leurre je pense qui qui va être très sympa donc en fait pour le trolling system on va venir insérer en fait cet insert bien au milieu du leurre voilà comme ça et on va venir simplement rabattre ici et piquer la petite flèche dans le ventral ne pas avoir peur et bien à piquer ce c'est ça qui va faire garder le leurre et de là en fait on a simplement les tripes qui se balade avec l'invention et on a un petit insert comme dans la vidéo que je vous ai montré que je faisais mes têtes plombées mais montage leur saut on va venir simplement l'insérer dans le leurre pour qu'il soit pendu en tout voilà et c'est un leurre du coup qui pêche vraiment bien voilà c'est un premier essai j'ai pas fait des masses avec il a l'air plutôt résistant parce que avec les touches que j'ai eu j'ai juste une petite ouverture ça a l'air d'être un plastique assez résistant et voilà donc je vous le conseille il est vraiment sympa et puis je vais vous mettre quelques images de nage voilà allez à plus n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre un peu sur facebook ou sur youtube ciao ciao